Bonjour, je m'appelle Tom. Grand fan de voiture est toujours disponible. Voilà, nous avons eu un petit dépannage en ville. Maintenant, nous irons voir le problème de ce véhicule. Ici, nous avons une voiture de trois cylindres qui est tombée en panne. Et maintenant, nous faisons un petit diagnostic d'erreur pour trouver le problème. Le mécatronicien d'auto et de moto ne doit pas seulement s'y connaître en mécanique, mais aussi en appareillage électrique. Et l'ordinateur en fait évidemment partie. Ici, le problème n'est pas directement visible, car le recyclage de gaz d'échappement a été changé récemment. Maintenant, nous continuons notre recherche. Le problème est que l'électronique de la voiture n'affiche aucune erreur. Dans mon métier, je circule beaucoup. Oui, ce qui me fait plaisir dans mon métier, c'est le contact avec les clients, les différentes voitures, marques, modèles, de connaître les pannes et d'être à l'extérieur. Depuis mon enfance, je suis passionné par les voitures. J'ai toujours suivi les courses automobiles à l'atelier. Pour cela, j'ai fait de ma passion ma profession. Pour pouvoir aider, nous avons besoin d'un bon outillage. Oui, c'est un bon métier pour quelqu'un qui s'intéresse aux voitures. Et dans le secteur automobile, ce n'est pas toujours la même chose. Il y a un grand développement. Il faut se former constamment et c'est ce qui rend ce métier intéressant. Bon, fini. Maintenant, je commence la fin de la journée. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Rui et j'aime bien travailler sur les petits moteurs. En fait, je fais plutôt des entretiens ici, comme changer des disques, plaquettes, vidanger de l'huile. Maintenant, je vais basculer la cabine pour pouvoir mettre le moteur dedans. Dans son quotidien, Rui met en marche les grandes machines. Pour lui, la sécurité passe toujours en premier. Maintenant, on va prendre le moteur et on va le mettre dans le véhicule. En fait, je mets un peu de huile sur la ferraille pour mieux percer. Dans ce métier, c'est bien important de travailler en équipe. Je dirais que c'est un métier très intéressant parce qu'il offre beaucoup de perspectives d'avenir dans le secteur d'automobile ainsi que dans le secteur des camions dans lequel nous travaillons ici. Dans ce métier, il faut aussi savoir rechercher des pannes sur le PC-diagnostique. Bon, je peux voir sur mon ordinateur que j'ai quelques problèmes électriques. Bon, c'est important de bien choisir le métier parce que c'est quelque chose qu'on va faire pendant toute la vie. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501